Salut tout le monde c'est SeptimusBleck, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui une revue Transformers Knock Off avec le déformation era Weijang LC Support Fighters. Donc avant de jeter un coup d'oeil à la boîte juste une petite idée justement du format de cette boîte voilà pour vous donner une petite idée ce n'est pas une grande boîte voilà donc un petit dessin sympa disons que pas super représentatif au niveau du visage mais voilà c'est ce que c'est voilà il n'y a pas de quoi se relever la nuit comme on dit on a un très joli fond par contre au niveau du dessin on a ici un petit tampon avec l'alt mode donc déformation era voilà Alci Support Fighters ici du chinois du chinois robo-force voilà dessus sur le côté voilà ici donc âge plus 6 en dessous plein de chinois voilà avec le tampon Weijang ici robo-force et au dos le produit donc le produit en bottes et en halte un très très simple et encore du chinois allez on on ouvre pour regarder le conditionnement bien sûr et donc à l'intérieur nous avons ceci donc ceci est juste une version oversize et de l'Arcy Génération il n'y a rien de d'extraordinaire d'extraordinaire ce n'est qu'un jouet oversize et comme on va pouvoir le constater il y a quand même quelques petites parties métalliques mais sinon voilà ce n'est pas une masterpiece loin de là c'est un jouet alors avant de l'ouvrir conditionnement juste un petit coup d'oeil à la notice donc papier glacé couleur assez explicite c'est pas mal c'est pas mal en notice j'ai déjà vu pire pour des soi-disant grosses compagnies donc voilà bonne mention pour la notice et donc voici le conditionnement asiatique standard que on va ouvrir de ce temps pour le coup ça tient comme il faut on va y arriver voilà voilà à dispo à l'intérieur donc on a pas mal de matos à l'instar bien sûr de l'original on a ici donc le personnage on va regarder en détail ensuite on a ici des armes alors il s'agit des épées vous voyez alors là en deux exemplaires c'est plutôt joli hein on a un beau plastique translucide bleu là avec beaucoup de détails et on a un joli gris dark grey gris sombre métallique là qui est très 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 joli aussi j'aime bien donc ça c'est pour les épées donc il y en a deux ensuite on a un premier flingue vous voyez pas mal aussi j'aime bien avec le le petit rappel de gris ici donc tout rose plutôt sympa franchement j'aime bien et on a un deuxième flingue qui fait beaucoup plus flingue celui-là pour le coup que j'aime beaucoup avec une une partie ici silver qui fait penser au comment dire à la poignée de rechargement plutôt sympa ce flingue franchement j'aime bien et on a aussi la deuxième partie de de arcy donc en alt mode à savoir que ici on peut enlever ces parties justement pour qu'elle ait plus l'allure de ce qu'elle devrait avoir hein mais que au final cette partie-là enlevée ne sert à rien même si vous pouvez l'emboîter ici vous voyez vous pouvez l'emboîter là tout simplement ici mais ça ne sert à rien en fait hein voilà c'est vraiment histoire de dire vous voyez il n'y a aucune aucune poignée à l'intérieur il n'y a rien qui qui pourrait faire que ça serve de bouclier ou quoi que ce soit c'est vraiment ça sert à rien et voilà donc le personnage en lui-même le personnage est plutôt plutôt bien réalisé plutôt joli il a une une belle apparence il y a des belles couleurs je ne suis pas spécialement fan du visage que je trouve pas très représentatif en fait comme on va pouvoir le regarder maintenant je trouve ce visage un peu bizarre vous voyez je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été piocher ça mais c'est vraiment pas le top vous voyez un peu un visage de mémé là-dessus non ? c'est juste une impression par contre on a derrière vous voyez une entrée pour la lumière voilà voilà euh donc là on a le backpack en fait qui est enlevé vous voyez mais ça donne pas quelque chose de super joli au final derrière là c'est vraiment pas top euh donc ici on a le buste ouais c'est pas super détaillé en fait un petit peu disons que là c'est une simple copie euh franchement euh je pense que ils auraient pu se casser un peu plus la tête d'autant plus que c'est la copie quand même de la meilleure représentation officielle de Arcy à ce jour je trouve euh donc euh voilà ils auraient pu peut-être se fendre un peu plus euh ici par contre j'aime beaucoup cette partie là là euh plutôt bien réalisé ici très belle couleur euh ce n'est pas du métal ici hein le seul métal qu'on ait je crois c'est au niveau des cuisses ici mais euh voilà on a des bonnes cuisses là hein vous voyez donc c'est par contre c'est joli hein c'est c'est fin au niveau de la peinture ça va franchement y'a rien à dire euh au niveau des détails aussi vous voyez donc là euh comme je vous ai montré la vue de dos hein ici c'est pas terrible non plus euh on voit beaucoup de parties mécaniques de profil ça donne quelque chose comme ça ce qui est pas trop mal en fait voilà donc au niveau euh euh des articulations donc on a rien ici hein le backpack il est euh figé donc la tête est sur un joint boule hein donc forcément on a de très bonnes articulations vous voyez hein on peut tourner on peut lever baisser on peut même jouer un petit peu avec cette partie de transformation pour baisser mais bon c'est pas le top hein mais euh voilà c'est plutôt bien articulé euh on a les bras donc qu'on peut alors lever de cette manière vous voyez on a sur on est sur un joint boule ici hein donc ça bloque derrière à cause du backpack hein ça c'est pas nouveau sur ce modèle voilà donc un excellent joint boule ici donc ça pivote vous voyez ici on peut plier le bras à 90 environ vous voyez euh on a des jolis dessins sur le bras ça va on a des petites mimines donc qui elles ne bougent absolument pas hein que ce soit les doigts ou le poignet on a pas d'articulation à la taille ici on a euh des articulations euh sur les côtés euh euh inexistantes et en fait pour ça il faudrait se servir de la partie dont on sert pour la transformation vous voyez pour bouger ça comme ça mais donc c'est comme si on faisait rien en fait hein c'est moche voilà donc euh ici ça donne quelque chose comme ça par contre d'avant en arrière hein ça va donc l'arrière se stoppe à peu près à ce niveau là vous voyez puisque quand vous allez plus loin ça ça l'ouvre en deux donc c'est parti pour la transformation aussi bien sûr euh ici ça tourne uniquement à ce niveau-là voilà hein ça tourne pas au niveau de la cuisse voilà et ça c'est à cause de la transformation bien entendu on peut bien plier ici vous voyez et euh du coup le le genou est plutôt pas mal hein la ligne est bien respectée et euh ici bien sûr on a un pied d'avant en arrière mais pas sur le côté hein faut pas charrier non plus donc voilà plutôt pas mal cette figurine mais franchement ils auraient pu se fendre un peu plus hein quand même ça aurait été pas mal alors en ce qui concerne le stockage des armes vous avez plusieurs points de stockage sur cette figurine enfin sur ce jouet pardon euh vous avez ici hein sur les côtés vous avez les avant-bras et vous avez cette partie alors on va commencer par cette partie en fait parce que euh vous avez des points de stockage mais vous pouvez stocker que les flingues je vais vous montrer pourquoi alors les flingues vous pouvez les mettre dans ce sens là vous voyez on utilise toujours les côtés ici hein euh et là il n'y a pas de gêne hein clairement vous voyez oups voilà donc ça fait pas terrible hein franchement ça fait pas terrible mais vous pouvez stocker les flingues à cet endroit là voilà par contre voilà la tête c'est ce que je voulais vous montrer euh pour que la tête puisse se clipser parce que vous voyez vous avez un clips ici qui vient se loquer là euh vous êtes obligé de mettre le backpack le plus bas possible afin qu'en plus les épaules soient bien verrouillées si vous souhaitez stocker les épées il faut que vous tirez un peu la tête et que vous remontiez légèrement le backpack de cette façon voilà donc là ici vous pouvez loquer de nouveau la tête hein mais c'est le maximum que vous puissiez faire là vous avez assez de jeu ici pour pouvoir euh stocker les épées comme ceci vous voyez vous les glisser derrière et vous les loquer voilà donc là vous pouvez mais euh il faut jouer un peu avec le backpack hein sachant que la tête du coup ne se loquera plus parfaitement et bien sûr ici on a des petits soucis de gabarit voilà parce que du coup ça appuie ici sur l'épaule et ça sort assez facilement comme vous pouvez le voir donc pas top comme point de stockage à part bien sûr pour les guns donc là on va remettre le backpack comme il faut loquer la tête comme il faut voilà voilà on peut venir stocker euh les flingues sur les côtés ici vous voyez par exemple voilà un gun on utilise bien sûr ces parties sur les côtés voilà deux guns donc euh celui là encore une fois donne mieux parce qu'il est plus court hein euh ici ça tient un peu moins bien voilà et donc vous avez aussi des supports sur les bras à savoir que pour l'épée par exemple vous avez le même type de plug hein vous pouvez donc mettre l'épée comme ceci par exemple oups alors a priori il y a un sens bon à savoir donc voilà vous pouvez mettre l'épée ici sur l'avant-bras pourquoi pas ça donne quelque chose de plutôt sympatoche et bien sûr hein elle peut aussi tenir son épée via le manche euh bleu comme ceci donc ça donne quand même quelque chose de sympa hein au niveau des armes il y a pas mal d'accessoires ça ça fait quand même plaisir hein vous voyez voilà c'est plutôt plutôt pas mal comme comme délire alors bien sûr après vous pouvez intervertir hein ça c'est au choix du client comme on dit voilà et donc là on a cette apparence alors par contre vous voyez alors voilà ce que je voulais vous montrer ça tombe très bien sans jeu de mots euh vous voyez alors ces petites parties là sont des parties plastiques hein il va falloir que je recolle qui sont bien sûr collées à priori hein sur une partie métallique donc ça ne tient pas super super donc il y a rien de grave hein rien n'est cassé c'est juste à recoller mais bon voilà c'est un knockoff hein il faut pas non plus attendre à des trucs de dingue et euh ce que je vous disais donc c'est que là on a la meilleure apparence qu'on puisse avoir du coup puisque euh elle n'a pas énormément de backpack mais on peut quand même hein remettre le backpack puisque euh comme je vous l'expliquais au départ cette partie là ne va nulle part hein on peut on ne peut pas la stocker euh enfin on peut pas s'en servir en tant qu'arme hein on peut uniquement la stocker sur le personnage bien sûr on peut le faire alors ça euh euh deux phases en fait donc déjà la première on va redétacher alors faut se servir un petit peu de comment dire de la transformation en fait pour venir remettre euh 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 c'est parti derrière vous voyez euh ici voilà on va sortir ce bloc hop voilà et on va lever ici et vous voyez normalement ça va venir se loger là on va venir positionner ça ici et appuyer voilà voilà comme ceci et bien sûr on va rabattre cette partie là vous voyez et la poser ici donc voilà on a déjà cette partie là de mise et du coup ensuite on va pouvoir venir caler cette partie là vous voyez avec ces deux parties ici comme ceci voilà donc voilà donc un énorme backpack hein qui devrait être là déjà depuis le départ euh donc l'idée d'avoir retiré ce backpack pour lui donner euh un peu plus d'allure c'est plutôt pas mal mais euh au final comme on peut pas s'en servir autrement hein ça fait un peu part forming vous voyez hein si encore on avait pu s'en servir comme bouclier ou euh ou euh je sais pas un ratelier d'armes par exemple ça aurait été pas mal hein un ratelier d'armes mais là en l'occurrence rien du tout vous voyez rien du tout enfin bon voilà ce qu'elle donne euh personnellement je suis pas super fan en fait du stockage des épées ici euh la limite euh mettre un flingue c'est peut-être un peu plus la solution hein et euh mettre une épée ici donne mieux les épées comme ça et encore vous voyez c'est toujours ce problème de enfin bref voilà donc voilà ce qu'elle donne avec tout le matos pour faire un petit comparatif de taille en bot mode la voici avec le Hot Rod Titans Return donc lui un vrai Deluxe mais un Deluxe assez imposant et euh donc là on voit bien que euh les deux sont assez homogènes en terme de couleur puisqu'il s'agit bien de jouets euh malgré tout c'est vrai que cette ligne euh très très bien réalisée hein de Harcy euh dégage autre chose hein de moins carré moins robotique que ce qu'on peut trouver sur les robots qui sont vraiment euh des jouets hein euh disons que cette version oversize est quand même une bonne idée le seul regret au final hein c'est que euh il ne soit pas un petit peu plus foulé pour certains détails ou articulations voilà ce que ça donne avec une masterpiece voilà avec Ultra Magnus alors je pense qu'on est dans le bon format en masterpiece vous voyez euh voilà on arrive à à la bonne taille pas de commentaire donc au niveau masterpiece là on est pas mal franchement en terme d'échelle je trouve que voilà là on est bien mais comme je vous dis dans la conception on est vraiment dans du jouet même si les peintures sont quand même très jolies nous allons donc pouvoir attaquer la transformation euh c'est une transformation basique hein par contre euh comment dire à chaque fois que vous bougez des pièces là dessus vous avez l'impression que ça va lâcher je suis pas fan alors d'abord première chose à faire on tire la tête ensuite on vient chercher cette sortie là ici on déclipse et du coup on va venir ici lever cette partie là vous voyez la tirer et la lever en même temps voilà donc là déjà on a une bonne partie de faite euh ensuite on va faire ça vous allez venir chercher vous voyez cette partie là pour la lever comme ceci donc la lever à fond hein même chose de ce côté voilà ça donne un un bon empattement hein ça donne quelque chose d'un peu bizarre mais bon c'est comme ça ensuite on va replier légèrement les bras vers l'intérieur on s'occupera des bras après hein euh et on va venir plier la jambe comme ceci et les pieds comme ceci même chose de ce côté voilà voilà et voilà ensuite on va venir déployer cette partie et poser ça le but du jeu ici étant de bien tout caler à l'arrière vous voyez donc toute cette partie là doit vraiment venir se poser ici donc autant vous dire que au niveau du réglage voilà c'est un petit peu euh tiré par les cheveux ici mais voilà ce que ça doit faire pour l'instant pour l'instant car ici nous devons continuer à faire avancer ce bloc vous voyez ici on entre la tête à l'intérieur et on va venir mettre ça par contre c'est sympa cette partie là j'aime bien voilà on va venir tout mettre sous le capot au final comme ceci et rabattre cette partie vous voyez comme ceci voilà ce que c'est censé donner et là c'est un peu lourd ici donc je me demande quand même s'il n'y a pas de la structure en métal de ce côté là alors chose à faire ici parce que vous voyez là il y a un réglage à faire avec les jambes donc on va glisser cette partie là derrière ici vous voyez il va venir se loger là et vous voyez qu'ici il y a un écart donc d'abord on vient glisser les jambes comme je viens de vous le montrer des deux côtés comme ceci voilà je veux vraiment bien positionner ça à plat et donc il y a cet écart et pour pas qu'il y ait cet écart en fait vous devez appuyer ici voilà comme ceci normalement il ne doit pas y avoir d'écart à savoir qu'ici de toute façon vous devez rappuyer vers le haut vous voyez afin de bien loquer toute cette partie même chose ici voilà voilà donc là on a bien tout loqué et comme vous pouvez le voir ici on a toujours cet espace voilà une fois que c'est fait on appuie par ici et on a plus d'espace vous voyez la même chose on va remettre la jambe ici et aucun espace visible donc ici on va revenir mettre les roues vers l'arrière et vous voyez c'est pas au top c'est à vous de trouver le bon réglage si vous voulez que ça roule droit et surtout que ça ne touche nulle part c'est c'est pas terrible ça vous voyez donc ici on a terminé c'est cette partie là et maintenant on va caler les bras mais avant de caler les bras en fait parce que sinon si on met les bras euh sans rien ici euh on se retrouve avec vous voyez comme ceci normalement alors on se retrouve avec les bras dans cette configuration et euh ils sont libres en fait alors heureusement qu'il y a des bons joints vous voyez mais ça reste libre donc c'est pas on est pas au top ici par contre ici vous pouvez venir stocker cette arme vous voyez comme ceci de cette manière et venir ensuite bloquer les mains ici afin qu'ils tiennent à quelque chose je trouve ça plutôt pas mal en fait vous voyez voilà donc du coup il y a un réglage à trouver bien sûr donc du coup on a les bras qui ne sont pas du tout lâches qu'ils tiennent en haut et en bas désolé j'ai des soucis avec ma caméra il est temps que j'en change mais pour ça il faut arrêter d'acheter des transformers bien euh voilà ce que ça peut donner vous voyez ici donc cette partie là euh au final ce stockage est vraiment important pour locker les bras euh en tout cas voilà ça donne ça en vue de dessous mais on a pas fini avec le stockage on va en profiter pour mettre aussi maintenant euh le canon rose qui vient s'emboiter comme ceci vous voyez plutôt plutôt cool comme stockage vous voyez donc bien sûr derrière ça donne pas quelque chose d'extraordinaire mais c'est plutôt cool donc voilà ce que donne l'alt-mode de Alcy hein aka génération Arcy j'aime beaucoup cette alt-mode je le trouve vraiment très 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 stylé euh je trouve que la combinaison euh qu'ils ont euh qu'ils ont trouvé euh euh là je parle pas bien sûr de Weijang puisque ce n'est qu'une copie mais je trouve que la combinaison qu'ils ont trouvé hein pour avoir ce rendu en botte et en alt-mode euh est plutôt un bon compromis en fait hein parce que c'est un personnage qui est qui est pas évident euh à faire vous voyez euh donc c'est vraiment sympa ce rendu euh ça se rapproche vraiment de ce qu'on connaît euh les couleurs sont superbes hein regardez de plus près les couleurs sont superbes j'aime beaucoup euh le bleu qui a été choisi le rose est impeccable vous voyez euh mon regret c'est qu'en fait on est des roues en plastique et pas en métal ça aurait été un plus euh sur le côté donc on a pas de euh de gêne vous voyez hein ça se joint bien ici ici c'est plutôt euh plutôt ce qu'il fallait faire en fait hein voilà c'est vraiment excellent en fait j'aime bien franchement j'aime bien ce que ça donne stylé avec le petit poste ici vous voyez de pilotage euh vraiment très joli les petits feux arrière là les bandes roses au dessus on dirait un petit peu la moi ça me fait toujours penser en fait à la voiture de Pénélope euh dans les fous du volant vous voyez hein rires non franchement hein franchement moi ça me fait penser à ça euh donc la vue du dessous alors voilà on va pas trop s'éterniser on voit quand même bien les bras mais franchement euh pas mal hein pas mal le coup d'avoir caché la tête et tout ici c'est pas mal mais voilà on voit la partie jambe les mains c'est moyen hein c'est moyen mais c'est bien rempli donc vous voyez ça roule vraiment vraiment bien donc bien sûr là je rappelle que c'est une table en bois donc forcément ça dérape un peu mais sinon ça roule vraiment très très bien euh très très joli modèle j'aime beaucoup ce qu'il donne vraiment euh ici on a donc le flingue rose de stocker ici le flingue noir qui lui par contre permet vraiment euh de peaufiner la transformation ici on peut stocker les épées euh sur les côtés ça par contre ça donne plutôt un bon rendu hein voilà c'est plutôt pas mal non ? pour finir on va faire un comparatif de taille tout d'abord avec bien sûr le Hot Rod Titans Return bien sûr là on a un vrai format de luxe et ça se voit hein puisqu'il paraît quand même plus petit même si ce Deluxe est vraiment imposant euh mais ce qu'on remarque hein c'est quand même que l'apparence jouée ici prédomine pour les deux et bien sûr avec le Hot Rod mais Masterpiece par Takara où là on voit clairement qu'on est dans le même format euh la taille match parfaitement mais cette apparence jouée hein pourtant c'est très très joli hein mais cette apparence jouée quand même prédomine ici alors que là on a quelque chose de beaucoup plus fin euh quelque chose qui donne beaucoup plus réaliste hein au niveau euh des peintures et au niveau euh euh comment dire euh de l'apparence euh dernière petite chose bien sûr avec Spike euh alors on peut pas mettre Spike ici pourtant euh le format coïncide hein mais il y a pas assez de place dans le cockpit pour glisser les jambes malheureusement ça aurait pu donner quelque chose de sympa si euh euh il s'était un peu plus creusé la tête et il n'avait pas fait une simple copie vous voyez alors Spike a toujours une ou deux têtes de moins euh euh que euh les modèles euh à ce format là mais voilà voilà ce que ça peut donner en type de display en alt mode avec ce genre de modèle hein pour ceux qui euh s'en fichent de faire la différence entre euh une apparence joie et une masterpiece voilà voilà ce que ça peut faire voilà bah écoutez c'est tout hein pour euh cette revue euh portant sur le Alcy de Weijang aka bien sûr euh Arcy Génération Oversize j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie j'étais très content de partager ça avec vous n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous que si vous avez aimé un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir euh euh vous pouvez aussi partager mes vidéos hein ça me fait toujours de la pub car je vous rappelle que moi je me suis sponsorisé absolument personne voilà pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne vous pouvez aussi checker mes autres revues masques, transformers, micromachines ou autres ou même mes playlists hein car maintenant je commence à en avoir pas mal vu que ça fait plus de 2 ans que je fais des revues maintenant euh en attendant je vous donne un rendez-vous très très vite et portez-vous bien à la prochaine bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir